Musique Eh bien, je vous invite donc à lire dans Philippiens 3, au verset 12. Ce passage, nous le connaissons bien. Bien, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin tout simplement partager une pensée, simplement un point précis que je crois sincèrement que c'est le Seigneur qui me l'a mis sur le cœur. Ce ne sera pas bien compliqué, ce sera, j'espère, très clair, et qui est un petit peu le prolongement de ce que l'Esprit de Dieu a fait ces quelques dimanches et ces quelques jours, quelques semaines, en ce qui concerne un petit peu notre relation les uns avec les autres et, bien sûr, cette relation avec Dieu lui-même. Et il y a quelque chose, un point particulier que j'aimerais mettre en évidence ce matin afin que nous serrions ce point dans nos cœurs, dans nos vies, que nous le gardions farouchement, que, oui, que ce soit constamment notre vision des choses, c'est de ne pas perdre ce que nous avons acquis. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, il est écrit, au verset 11, que personne ne prenne ta couronne. Il est important de réaliser, nous avons vu jeudi soir la prise de Jéricho avec la notion du combat spirituel. Et nous sommes invités à réaliser que notre vie d'enfant de Dieu n'est pas faite de sentiments ou de décisions d'un jour, mais que toute décision, tout engagement, toute action de notre vie et toute circonstance de notre vie entre dans un, ont des conséquences qui portent des fruits, soit positifs, soit négatifs. Mais il ne s'agit pas seulement de fruits, mais il s'agit aussi d'un combat. D'un combat dans lequel je peux me laisser ravir ma couronne, un combat dans lequel je peux perdre le bénéfice d'heures et de jours et de semaines et de mois et d'années de lutte, et un combat qui, si je comprends les règles et si je fais attention de le mener selon les règles, eh bien, je peux alors, par la persévérance et par la compréhension des choses, je peux alors atteindre le but, atteindre l'objectif que Dieu me donne et atteindre la victoire et être libéré et libérer alors les autres de tout ce qui nous tient ou de tout ce qui les tient dans l'oppression. Dans le récit de la prise de Jéricho, nous le savons, la ville était là devant le peuple d'Israël et puis Dieu ordonne à Josué de faire passer l'arche entourée par l'avant-garde et l'arrière-garde des soldats et puis les chantres, ou plutôt les sacrificateurs avec les cornes, les chauffards retentissants, eh bien, marchaient autour de la ville. Et un premier jour, uniquement le bruit et le son des trompettes, deuxième jour également, troisième jour une fois, quatrième jour une fois, cinquième jour, sixième jour une fois, et puis le septième jour, ce fut sept fois, ce fut sept fois qu'ils durent faire le tour et à la septième fois, ils poussèrent tous un cri et les murailles s'écroulaient. Vous avez là un exemple très simple, mais vous avez là la loi spirituelle pour chacune de nos vies individuelles, comme pour notre vie communautaire, comme pour notre vie d'assemblée, si nous voulons avancer, si nous voulons obtenir nos objectifs, si nous voulons vaincre le malin et si nous voulons détruire ces oeuvres, il nous faut apprendre à garder, jour après jour, ce que Dieu nous a donné, non pas comme la main pour nous baser sur les choses du passé, mais pour toujours, toujours, chaque jour, aller plus en avant, serrant dans nos cœurs et dans nos vies ce que nous avons reçu, mais chaque jour élargissant l'espace de notre temps pour qu'à l'heure H et au jour J, les muraillentons. Frères et sœurs, c'est important, si les Hébreux s'étaient arrêtés le sixième jour, ils auraient raté la bataille. Si les Hébreux n'avaient pas persévéré jusqu'au septième jour, ils auraient perdu la guerre, ils auraient perdu les promesses de Canaan. Ils n'auraient pas pu les avoir. Et j'aimerais rappeler ce matin que toutes les promesses de Dieu pour notre vie, pour notre Église et pour l'œuvre de Dieu dans le monde sont toujours au conditionnel. La Bible dit, si, si tu fais celui, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Jamais Dieu ne s'engage d'une façon unilatérale dans les promesses concrètes. Bien sûr que Dieu s'est engagé en ce qui concerne son dessein, en ce qui concerne son plan, mais notre manque de foi, notre manque de persévérance, notre incrédulité peut anéantir le dessein de Dieu à l'égard de notre vie comme à l'égard de notre Église. J'aimerais vous le vraiment pas. Ça y est, Dieu béni, je suis sous le sang et alors vogue la galère. Ce n'est pas vrai. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus parle à l'Église et dit, attention, si tu ne te reprends pas, si tu ne retrouves pas ton premier amour, si tu ne fais pas attention, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de ta place. Frères et sœurs, et toutes ces Églises que Jésus avait averties ont été brayées de la carte. Elles n'existent plus aujourd'hui. Parole de Dieu, Parole de Dieu. Et parce qu'elles sont des paroles de Dieu, elles ne reviennent jamais à lui sans avoir accompli son effet. Mais ce matin, je ne veux pas parler de notion de jugement. Je veux simplement mettre dans vos cœurs et dans vos esprits la vision du combat spirituel et surtout la vision d'abord de garder, de ne pas rétrograder, de ne pas remettre en cause ou de ne pas recommencer les mêmes erreurs ou de ne pas recommencer les mêmes réactions pour reperdre ce que Dieu nous a donné. Mais au contraire, aujourd'hui encore, c'est un jour de plus. C'est un pas en avant. Chaque jour, nous faisons un pas en avant. Nous ne piétinons pas. Tout seul, a dit l'Éternel à Josué, que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Il s'agit donc d'avancer. Celui qui n'avance pas, recule. Celui qui n'assemble pas, disperse. Il n'y a pas de neutralité. Si vous avez une vie chrétienne qui stagne depuis des mois, vous êtes en recul. Et la vie chrétienne est une vie de croissance, c'est une vie divine, c'est une vie surnaturelle, c'est une vie de développement. Et si votre dernière expérience de l'esprit date d'il y a deux ou trois ou quatre mois, vous êtes en recul. Mais frères et sœurs, ce que Dieu veut, notre frère nous l'a rappelé, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et il est important ce matin, j'aimerais placer réellement cela sur votre cœur, c'est que la reculade donne accès et permet aux malins de gagner du terrain. Tandis qu'avancer permet à l'œuvre de Dieu, permet au Seigneur et au Royaume de Dieu, à son peuple, de gagner du terrain sur l'ennemi. Et ce matin, je voudrais vous dire, il faut que jour après jour, nous gagnions du terrain. Nous ne sommes pas des gens passifs qui attendons que tout vienne. Nous sommes de ceux et de celles que Dieu a envoyés dans le monde pour détruire les œuvres du diable, pour déloger la royauté du malin dans les vies, dans les cœurs, dans les corps, dans les endroits où le malin règne. Nous sommes des administrateurs du Royaume de Dieu dans ce monde. Nous sommes, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ et le Seigneur nous envoie parce que nous sommes le corps de Christ pour détruire les œuvres du diable. J'aimerais vous le rappeler ce matin, oubliant ce qui est en arrière. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais j'aimerais tout d'abord rappeler cela dans l'évangile de, dans ce récit de Josué, plutôt le récit de Jéricho. Jéricho, Josué et le peuple d'Israël avaient une vision, le territoire à acquérir. Ils avaient une parole de Dieu, une promesse de Dieu. Si tu fais cela, je te l'ai donné, alors fais-le. Et troisième point, la détermination, la persévérance, la confiance dans le Seigneur. Et alors, alors, au bout de sept jours, la victoire fut acquis. Il est important que nous ayons une vision, une parole de Dieu, la détermination, l'action du Saint-Esprit. Et alors, par notre parole, par le témoignage de notre parole, eh bien, nous entrons, alors, dans l'action, sans reculer. Je précise bien, sans reculer. Un chrétien qui a compris le sens de son combat, qui sait qu'il n'a pas lutté contre la chair et le sang, qui sait que son combat, c'est contre les puissances, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, celui-là ne peut pas se permettre de reculer. Il peut trébucher, il peut déraper, mais le Seigneur le relève. Mais il ne peut pas, il ne peut pas reculer, parce qu'il recule, il est vaincu. Et si ce matin, vous êtes en recul, vous êtes vaincu. Et ce que l'Esprit de Dieu veut faire ce matin, c'est vous relever, parce que nous sommes une race de vainqueurs. Cela est important. J'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu insuffle ça, à chaque être intérieur ce matin, que chacune de vos volontés soit vivifiée, soit saisie par la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu ce matin descende sur vous, et il vous fasse dire, je ne veux pas reculer, je ne reculerai pas. Non, 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 dit un petit cœur, jamais reculer, jamais reculer, toujours en avant. Par la foi, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit en réponse à notre foi, mais parce que nous avons compris que si nous reculons, nous sommes ligotés. Si nous avançons, nous brisons les chaînes qui nous lient. C'est important. C'est très important. C'est très important. Beaucoup de chrétiens sont malheureux, n'ont pas la vie, parce qu'ils n'ont pas compris que la fuite en avant, c'est la victoire. Parfois, nous sommes acculés, parfois, nous ne savons plus comment faire, on est comme écrasés par les combats. Il n'y a qu'une solution, en avant, en avant. Pourquoi? Parce que notre chef est tout puissant, bien qu'en vie. Frères et sœurs, c'est important, mais je voudrais continuer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, il y a verset 62, Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon ou n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je me rappelle, après ma conversion, à peu près six mois après, j'avais eu des attaques terribles. Hein? Vous allez me dire, il n'a que des attaques, celui-là. C'est vrai. Hein? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, je me rappelle, j'étais arrivé à une soirée où j'avais dit, c'est la dernière soirée que je viens dans cette église. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, m'attraquer par la puissance du diable. Je sentais qu'ils voulaient me démolir, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Je suis arrivé à une soirée de jeunesse. D'où les jeunes, c'est intéressant que vous veniez aux soirées de jeunesse. Eh bien, là, le soir, là, tout à coup, nous avons eu un moment de prière, il y a eu une prophétie. Et cette prophétie a commencé par ce mot, souviens-toi de la femme de l'autre. J'avais envie de tout plaquer. Et alors, c'est arrivé, souviens-toi de la femme de l'autre. Et avant d'entrer dans cette église, j'avais dit, Seigneur, si ce soir, tu ne me sors pas de là, je suis perdu. Et alors, c'est arrivé, souviens-toi de la femme de l'autre. Et en même temps, la puissance du Saint-Esprit m'a traversé de part en part. J'ai compris, j'ai compris qu'il ne fallait jamais plus regarder en arrière. Mais que c'était la fuite en avant, c'était la marche en avant. Nous marchons les regards sur Jésus, le bon berger qui marche devant nous. Frères et sœurs, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et là, c'est l'engagement. Là, c'est le saut dans le lit. Nous ne pouvons pas le faire pour vous, je ne peux pas le faire pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour moi. Il faut que vous fassiez le saut. Si vous commencez à calculer, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais être obligé de lâcher, mais qu'est-ce qui va m'arriver pour ici, mais qu'est-ce qui va se faire pour là, alors c'est votre incrédulité, c'est votre raisonnement de logique humaine qui prend le dessus, vous devenez impropres au royaume de Dieu. Mais quand Dieu dit, « Ma chefonce, je lui fais confiance, j'oublie les choses, je ne regarde plus au rudiment du passé, je ne place plus ma confiance dans ce qui faisait ma force autrefois, mais je sais que puisqu'il m'appelle, puisqu'il me montre un chemin, je ne serai jamais confus. » Mais il faut faire le saut. Ne pensez pas que ce soit une voie extraordinaire, vous serez poussé d'une façon formidable par le Saint-Esprit pour avoir le courage de vous engager, de lâcher votre boulot, de lâcher votre travail, de lâcher vos loisirs, de lâcher votre train-train quotidien. Non, c'est vous qui devez faire le saut. C'est un saut de foi. Dieu ne le fera pas pour vous. Et ce qui vous explique, il y a parfois des gens qui disent, « Mais celui-là, il est appelé, l'autre, il n'est pas appelé. » Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais ceux qui comptent, c'est ceux qui acceptent de faire le saut dans le vide, sommes-nous prêts, ce soir, ou ce matin, pardon, de placer ainsi notre vie, de mettre la main à la charrue. Si nous l'avons fait, sommes-nous prêts à ne plus jamais regarder en arrière, mais à marcher, les regards fixés en avant ? Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et je vous rappelle ce que j'ai dit l'autre jour, notre situation actuelle est le résultat de nos choix d'autrefois. Vous avez fait des choix il y a des semaines, il y a des mois, ou il y a peut-être quelques jours, et vous vivez aujourd'hui les résultats de votre choix. Nous sommes ceux que nous avons choisis dans les jours précédents. Et nous serons ceux que nous choisissons aujourd'hui. Ce sont des lois spirituelles. De la même manière, la loi de la gravité, si je jette ce livre en l'air, il tombe. Là, il faut dire, « Je ne crois pas qu'il va tomber, il va tomber quand même. » Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des lois, la loi de la gravitation. Eh bien, de la même manière, ce que vous choisissez, c'est ce qui va vous arriver. C'est, nous sommes le produit de nos choix. Mais j'aimerais surtout continuer encore en allant un peu plus loin. Jésus dit aussi qu'avant de construire une tour, eh bien, il parle de l'homme sage et intelligent, eh bien, il s'assoit et il calcule la dépense. De peur qu'après avoir commencé, eh bien, il termine mal. C'est-à-dire, il ne termine pas et que les autres se moquent de lui. Il est donc important, là, de comprendre que Dieu ne nous a jamais engagé n'importe comment au petit brodouillage évangélique, hein, avec les bons petits sentiments qui n'aident de personne et qui, finalement, entraînent les gens dans des difficultés. Mais Dieu nous demande que notre oui soit oui, que notre non soit non, que nous soyons entiers, persévérants, déterminés, jusqu'au bout, parce que non seulement les difficultés et le malin cherchera à nous bloquer, l'entourage cherchera à nous bloquer, mais si nous connaissons notre Dieu, comme le peut le dire Isras ou Néhémie, parce qu'ils connaissaient leur Dieu, eh bien, alors, Dieu fait prospérer notre vie. Mais il faut être déterminé. Si vous comptez sur les autres, vous serez déçus. Mais si vous comptez sur les seigneurs, vous pourrez aider les autres. Et ce que Dieu nous rappelle, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est là qu'il y a la vie. Ma nourriture, a dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, je n'ai pas le temps, parce que je ne voudrais pas être tellement long mais je voudrais vous rappeler que dans Matthieu 7, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24, il y a une lecture. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. elle est tombée et sa ruine a été grande. Frères et sœurs, quand je parle de détermination et de ne pas perdre ce que Dieu nous donne jour après jour, c'est ça construire sur le roc. Et c'est construire sur la parole. Ce n'est pas construire sur nos sentiments. Vous savez, parfois étonnés, il y en a un pouvoir, je veux m'engager, je veux servir Jésus. Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on veut y aller. Quinze jours après, vous avez besoin d'eux. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. C'est du vent leur promesse. C'est du vent leur engagement. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que Dieu veut des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles déterminés, qui savent payer quand ça coûte, qui savent renoncer à ce qu'il leur fait en vie pour le Seigneur, qui savent, en un mot, concrétiser jusqu'au bout l'engagement qu'ils ont pris le jour du baptême. Seigneur, je te donne ma vie et puis cinq minutes après, on n'est pas là alors que les autres ont des espéries en besoin de ce bout. Seigneur, je te sers. Comment tu sers? Tu n'es même pas là pour le faire. Des mots, des mots, des mots, alors que Jésus a dit quiconque ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit sur le sable. La tempête est venue, les vents sont venus, la ruine de cette maison a été grande. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous récolterons à ce niveau-là encore le produit de nos décisions. Et vous savez, ce n'est pas terrible de voir des gens qui ont des problèmes. Ils demandent l'imposition des mains, ils demandent l'onction d'huile, ils demandent, ils ont désobéi pendant des mois et des années à l'engagement qu'ils ont pris devant le Seigneur. Or, la parole de Dieu est claire, le Seigneur donne le Saint-Esprit à qui ? À ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, la grâce est pour les païens, mais l'obéissance est pour les enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Si nous vivons dans la grâce à condition que nous vivons dans la transparence, dans la lumière, dans la reconnaissance et dans la confession de nos manques et en laissant le Saint-Esprit nous conduire et nous porter en avant dans la victoire et dans la puissance du service de Dieu, je ne dis pas cela pour juger, mais je veux simplement vous rappeler que si vous voulez rester debout dans les semaines, dans les mois et les années qui viennent, si Jésus ne vient pas, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre possibilité, quiconque vous dira autre chose vient du diable, il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci, il vous faut être déterminé, serrer la parole de Dieu dans votre cœur. une confiance inébranlable en celui qui nous a appelés à une si merveilleuse vocation, un désir laisser le Saint-Esprit agir, travailler nos cœurs, nos vies, nous séparer du monde, nous séparer du péché, nous séparer du ténèbre, nous remplir de sa puissance et nous conduire dans un service qui jour après jour vous donnera de plus en plus de joie. Combien vous en avez qui sont vaincus par le monde, vaincus par leurs aides, vaincus par leurs loisirs, vaincus par leurs désirs. Je ne parle pas de tentation, tout le monde peut en avoir, je ne parle pas de chute momentanée, je parle d'un état de fait. Or la Bible nous dit ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas un désir de Dieu, c'est un ordre. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant et l'apôtre Paul dit c'est encore un ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Mais vous ne pourrez pas tenir, je ne pourrais pas tenir. Comprenez cela? On peut marcher dans la vie comme un vaincu ou alors on peut mettre le plan de Dieu pour chacun d'entre nous c'est que nous marchions dans la vie en tant que vainqueur. Frères et sœurs, je voudrais vraiment laisser ça sur votre cœur ce matin. Il y a encore autre chose, je l'ai dit tout à l'heure dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, Jésus parle à son église et dit que personne ne prenne ta couronne. Frères et sœurs, si le Seigneur le dit, c'est qu'il y a le danger. Il n'y a pas à jouer les simples d'esprit, rien ne va m'arriver, je suis là et puis paf, au bout d'un certain temps, on vous a perdu dans la circulation. Pas vrai? Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Vous savez, les gens qui sont sûrs d'eux, d'abord ça m'énerve, mais deuxièmement, non mais c'est vrai, parce qu'en réalité, après il faut les ramasser à la cuillère. Ne soyez jamais sûrs de vous, soyez plutôt sûrs du Seigneur, c'est beaucoup plus sûr. Et ça, c'est de notre part. Que personne ne ravisse ta couronne, ta couronne, votre couronne, frères et sœurs, cette couronne que Christ a, j'allais dire, vous a donnée par son sang, cette couronne que Dieu est en train de, j'allais dire, de garnir de pierres précieuses dans votre cœur, dans votre vie, dans votre existence, pour que vous en soyez couronnés là-haut dans la gloire pour toujours. Cette couronne qui sera le son de votre apostolat, cette couronne qui sera votre gloire, cette couronne qui sera la récompense de toute votre vie de consécration, que personne, que personne, que personne, ni rien, ne prenne ta couronne. Frères et sœurs, tenons, tenons, même si on glisse, on tient, vous connaissez les trucs à la corde là, vous avez deux camps, d'un côté, parfois on a l'impression que c'est le diable, l'autre côté, et nous on est là, on tire, on tire, on dérape, on tient, il faut tenir. Pourquoi? Parce que Jésus est vainqueur et nous sommes vainqueurs avec lui. Il le faut, frères et sœurs, ne serait-ce que ce verset s'il reste dans votre cœur, eh bien tant mieux, enfin plutôt, ce sera déjà pas mal, que personne ne ravisse votre couronne. On va le répéter à autre fois, que personne ne ravisse ma couronne, que personne ne ravisse ma couronne. C'est important. C'est important. On va aller un petit peu plus loin encore. Dans le prophète Zacharie, au chapitre 3, on va peut-être le lire, prophète Zacharie, chapitre 3, il y a ce récit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime, Satan, que l'éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un qu'ils ont arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mire un turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. L'ange de l'éternel était là. Frères et sœurs, Josué, Josué était un souverain, était le souverain sacrificateur au moment de la reconstruction du temple de Jérusalem. Après la déportation en Babylonie, il y a eu l'édit de Cyrus qui ordonnait le retour, qui a ordonné la reconstruction du temple et Josué est le souverain sacrificateur avec Zorobabel qui était le prince du peuple. Et vous avez cet homme, cet homme qui est là devant Dieu, qui est censé représenter le peuple devant Dieu. Eh bien, Zacharie, le prophète qui était là, reçoit la révélation que Josué avait des vêtements sages. Frères et sœurs, il y a là une vérité. Une vérité que nous ferions bien de réaliser. Non seulement aucun d'entre nous, vous savez, n'est parfait, c'est sûr, mais si nous le croyons, vous savez, pendant longtemps, je pensais tenir ce certain peuple et un jeu, paf, j'ai compris. Eh bien, il y a une chose, c'est que, c'est que, il y a cette notion de la justice de Dieu. C'est un don que Dieu a fait à Josué. C'est un don. Josué servait, il était sacrificateur du très haut, il était souverain sacrificateur, il était donc sincère, mais il avait des faiblesses, vêtements sales, turbans sales, donc pensées pas toujours propres et les vêtements, sa vie n'était pas toujours bien propre non plus. Et vous remarquerez que, alors qu'il est utilisé par Dieu pour reconstruire le temple, il est utilisé par Dieu, le diable lui cogne et attaque, il attaque le diable. Ah oui, ah oui, ah oui, regarde, 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 l'ange de Satan était là pour l'accuser. Frères et sœurs, si nous faisons une œuvre pour Dieu, nous allons prendre des coups parce que dans nos vies, tout n'est pas toujours clair, et Dieu va utiliser ses coups pour nous clarifier aussi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le diable va attaquer. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que nous avons auprès du Père un avocat. L'ange de l'éternel était là. Et le sang du Christ a coulé pour chacune de nos vies. Nous sommes dans la justice de Dieu. Et dans 1 Jean 1,9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement Dieu nous appelle à son service, Dieu nous demande de garder ce qu'il nous a déjà donné pour toujours aller plus loin en avant, mais Dieu aussi nous libère de nos arrières, oubliant ce qui est en arrière, parce que purifié par le sang de Christ, parce que nous avons confessé nos péchés, parce que nous vivons dans la transparence de la justice de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous donne un turban pur. Dieu nous donne des vêtements de roi. Dieu nous remplit de son esprit et nous permet de continuer l'œuvre de construction qu'il a commencé dans nos vies et qu'il continue aussi au travers de nos vies pour les autres. Frères et sœurs, le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, cet amour de Dieu pour chacune de nous. Eh bien, où en sommes-nous ce matin? Êtes-vous encore cette propre justice? Vous savez, moi, je n'ai pas fait ça, moi, je ne ferai pas ça, moi, je ne suis pas comme ça. Frères et sœurs, notre seule possibilité de nous approcher du trône de la grâce, c'est le sang de Jésus. Parce que vous n'avez peut-être pas tel défaut, vous en avez un autre, vous cachez bien, mais c'est surtout ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut accepter d'être vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire vulnérables? On est tellement, tellement, on tient tellement à notre prestige, on tient tellement à notre... On veut même établir une autorité parce qu'on a l'impression d'être, de paraître devant les autres. Ça nous dit, il faut tenir droit, il faut tenir correct, il faut être bien, comme ça les gens te respecteront. Mais ce n'est pas ça, ça se demande. Les gens vous respecteront si vous êtes remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le vrai respect divin, ça. Si vous avez des résultats dans votre travail pour Dieu, si vous gagnez des âmes, si vous avez la vision de Dieu, si vous avez l'amour des âmes, si vous avez la puissance de Dieu sur votre vie, alors vous aurez une vraie autorité. Mais si ce n'est pas avoir une apparence, d'être digne, etc., alors qu'à l'intérieur, ça sonne creux, c'est de la fausse autorité, c'est de l'hypocrisie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin qu'il faut accepter d'être vrai, c'est-à-dire accepter d'être vulnérable. Ben oui, j'ai fait ça, dans ce qui ça, oui, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'encore mes défauts de caractère, ce qui dans ma vie, encore peut-être parfois, me peine dans mon culte personnel, hein, mais je sais que le sang de Jésus me purifie et je sais que l'œuvre que le Seigneur a commencé dans ma vie, il saura l'achever et il l'achèvera. Pourquoi ? Parce que je sais en qui je crois. Les propres justes, Jésus n'est pas venu pour des biens portants, ce n'est pas votre place ici. Jésus est venu pour des malades, pour des pécheurs. Donc je suis le premier, dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, ce que j'aimerais vraiment marquer sur votre vie, c'est que pendant que je parle, j'aimerais tellement vous coller sur la puissance de l'Esprit Saint. Sans que vous vous en rendiez compte, j'aimerais tellement que le Saint-Esprit-là saisisse votre être intérieur. Pas vos sentiments, bien sûr, pour me fouiller un petit peu, mais j'aimerais que votre être intérieur soit comme relevé par un ballon d'oxygène spirituel de l'Esprit Saint. Soyez fort, 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 pour aller de l'avant, toujours grandir, toujours avancer, toujours élargir l'espace de votre temps. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Le Proverbe 28, 13, dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les confesse et les délaisse, bien sûr, trouve de la compassion. Frères et sœurs, laissons notre image de Marc au vestiaire ou au paillasson de l'Église avant d'entrer. Mais devant Dieu, soyons vrais, disons encore, oui, oui, je suis égoïste encore, mais oui, je tiens encore à certaines choses que j'ai des difficultés à lâcher, mais c'est vrai, c'est tellement visible dans vos vies, dans la mienne, pourquoi le cacher? Ça se voit. Alors, soyons honnêtes, oui, Seigneur, je tiens encore à ça. Mais oui, Seigneur, il faut que tu m'aides, sinon je ne m'en sortirai pas. Mais oui, Seigneur, j'ai encore telle impulsion dans ma vie. Mais oui, Seigneur, j'ai encore des élan de ma vieille nature. Comme dit Luther, il est noyé, mais il nage bourrement bien. Le vieil homme, hein? Mais il faut être vrai, il faut être vrai. Le monde chrétien, le peuple de Dieu est un peuple qui est ouvert, qui accepte d'être reconnu tel qu'il est. Mais plus il reconnaît tel qu'il est, plus il a le désir de changer et plus Dieu se manifeste dans sa vie. Tout est grâce, tout est grâce et tout sera toujours grâce. Mais la clé de tout cela, c'est accepter d'être vrai. Accepter d'être vrai, ça coûte de dire, ça coûte de reconnaître, mais ouais, ça coûte. Je ne sais pas comment vous êtes fabriqués, mais quand quelqu'un vous met le doigt dessus sur un de vos problèmes, ben ça coûte, ça fait mal. Mais ça vous guérit aussi, vous savez. Frères et sœurs, laissons notre auréole au vestiaire. Et soyons des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des combattants audacieux qui jour après jour, dès que dans le creuset, l'écume vient à la surface, eh bien par le sang nous laissons écumer, mais non pas pour joindre, non pas pour nous laisser abattre par l'accusateur, non pas pour laisser détruire et arrêter l'œuvre de Dieu, non, mais au contraire, pour être libéré, foncer encore plus loin en avant, on est plus léger, on est beaucoup plus léger après une mise à jour. Ne trouvez pas? On n'a pas les ailes matérielles, mais on vole spirituellement. Pourquoi? Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Mais c'est merveilleux la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le monde avec ses pensées et la chair n'a rien à y voir là-dedans. C'est beaucoup trop saint, c'est beaucoup trop glorieux, c'est notre part. Nous sommes les enfants d'un Dieu vivant et nous vivons dans la justice de Dieu. Alors, encore ceci, dans Hébreu 11, verset premier, il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous remarquerez, la foi est une ferme assurance, deux choses, des choses qu'on espère, troisièmement, et qu'on ne voit pas, quatrièmement. Divisant en deux, la foi et l'espérance. Ce n'est pas la même chose. Espérer en quelque chose n'est pas la foi, c'est une espérance. Alors que la foi, elle, c'est qu'elle l'a. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, comment est-ce que je peux illustrer cela ? Nous devons, dans notre vie chrétienne, avoir les deux, la foi et l'espérance. L'espérance, c'est avoir reçu du Seigneur dans la prière ou par la méditation de la parole de Dieu, avoir reçu une vision, avoir un objectif, avoir un but. J'ai reçu dans la prière que Dieu m'a confirmé par sa parole ou qu'il m'a donné le moyen d'y arriver. Ça, c'est l'espérance et dans mon cœur, alors, cette vision crée la tension. Je suis tendu vers la réalisation de cette vision. Mon espérance, c'est d'arriver au but. Et la foi, elle, c'est faire chaque jour le pas de foi qui est nécessaire pour avancer jusqu'à ce que le but soit atteint. Je vais prendre un exemple. prenez un champ, un immense champ de blé et vous avez le gars qui est sur sa faucheuse. Donc, un tracteur avec faucheur. Et puis là, il commence au début du champ. Son but, c'est le bout du champ, que tout le champ soit fauché. Alors, l'espérance, si vous voulez, la vision, c'est le champ complètement fauché, c'est-à-dire le bout du champ. mais la foi, c'est chaque tour de roue, chaque épi qui tombe, chaque gerbe qui tombe par la fossile. C'est la foi. La foi est instantanée tandis que l'espérance est projetée vers l'avenir. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous avons et nous devons avoir individuellement un objectif pour notre vie. Nous devons demander à Dieu qu'il nous montre le plan qu'il a pour notre vie. Et puis, serrez cela dans nos cœurs parce que c'est notre vie, c'est notre espérance. Et combien il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas d'espérance, qui vivent leur vie chrétienne au jour, le jour comme ça. Mais non, moi personnellement, je sais où je vais. Est-ce que vous savez où vous allez? Pas seulement dans la gloire, mais dans la vie présente. Est-ce que vous avez reçu dans la prière un objectif précis vers lequel Dieu veut vous tendre, vous faire aboutir une vision? C'est pour nous ça, frères et sœurs. C'est à nous. Et alors la foi, et bien la foi, imaginez un exemple que je ne peux pas partager mes visions personnelles. C'est-à-dire que Dieu m'a donné une vision pour, je ne sais pas la date, mais je sais où je vais aller. Et puis d'un autre côté, demain matin, je me réveille. Je suis mal viré, pas le moral, j'ai passé une mauvaise nuit, même une bonne nuit. Vous savez, des matins, vous vous réveillez, le soir, vous couchez, vous êtes formidables, vous êtes sortis de une réunion merveilleuse. Lors de demain matin, vous ne savez pas pourquoi, vous vous rélevez tout patraque. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors ma vision, au trou. Mon espérance, au trou. Plus rien, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est là qu'il faut exercer sa foi. Seigneur, tu m'as donné une vision. Je sais en qui je crois. Tu m'as donné des promesses dans ta parole. Alors maintenant, j'exerce ma foi. Au nom de Jésus, je continue. C'est toi qui agis, non pas moi. C'est ta force, non ma force. C'est toi qui as commencé une heure. C'est toi qui l'achèveras. Nous nous déchargeons sur Dieu de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos inquiétudes par la foi et nous avançons jour après jour par la foi jusqu'à ce que notre espérance soit atteinte, jusqu'à ce que la vision soit exaucée, réalisée. Une fois arrivé là, au bout du chemin, au bout du champ, alors Seigneur, quel est le prochain champ que tu vas me donner ? Et c'est ainsi que nous allons de gloire en gloire, de plénitude en plénitude, d'élargissement en élargissement, de victoire en victoire. Ce matin, où en est votre vision des choses ? Foi, est-ce que vous avez une foi ? Mais pas une foi qui ne repose sur rien, une foi qui sait aussi qui est la réalisation journalière, une espérance et une vision que Dieu vous a donnée vers laquelle vous tendez. Si vous n'avez pas de vision, si vous ne savez pas où vous allez aller, vous n'allez jamais avoir de l'assurance. Mais si vous savez ce que Dieu vous a donné, alors que tout tombe, même le plafond, vous vous rendrez compte que vous avez un casque en acier inoxydable sur votre tête, il n'y a rien à faire. Pourquoi ? Parce que celui qui est avec nous est bien plus fort que celui qui est contre nous. Chers amis, je vais peut-être terminer par Philippien, la première lecture que nous avons faite, Philippien 3, cette merveilleuse vérité. Philippien 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ni que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour courir ? Je cours, je cours, je cours. Pourquoi faire ? Pour tâcher. C'est encore la tension, c'est encore la vision, c'est encore la porte en avant, c'est encore la marche en avant. C'est tourner autour de Jéricho jusqu'à ce que les murailles tombent. Pour tâcher de le saisir puisque, et c'est ça notre réconfort, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour battre l'air, nous avons été saisis par Jésus-Christ. Cet après-midi, nous aurons, je crois, il y a au moins une vingtaine de candidats au baptême. Mais le but profond, vous savez, on est parfois embêté pour leur dire, il vaut mieux attendre, etc. C'est tellement difficile, on ne peut pas trancher à la place du Seigneur. Mais ce qui compte, c'est d'avoir été saisi par le Seigneur, saisi par Christ, saisi par Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il a l'air d'être endormi. Je vous dis que Jésus est vivant. Mais oui, c'est vrai. Frère, il est vivant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. On en est loin encore de l'auréole. Mais je fais une chose. Et si vous faites cela, si nous faisons cela, vous savez, ça veut dire beaucoup de choses. Oubliant ce qui est en arrière. Frères et sœurs, oubliez vos défaites. Oubliez vos manques. Oubliez vos péchés. Oubliez vos défaillances. Oubliez vos erreurs. Oubliez tout cela parce que ce que vous avez eu, on l'a eu aussi et je l'ai aussi. Ah oui, franchement, je suis vraiment convaincu. Alors, on oublie ça, mais si vous êtes constamment en train de vous, vous allez vous détruire. Mais le sang de Christ est là. C'est la liberté glorieuse des enfants. Alors, oublions, oublions, il faut toujours oublier et me porter en avant. Voilà. Marchez en avant. Alors, ne laissez personne déterrer votre passé. Dites-lui qu'il s'occupe de ses oignons. Mais vous, vous marchez en avant. Vous marchez en avant. Toujours en avant. Toujours en avant. Pourquoi ? Parce que le bon berger marche devant vous. Frères et sœurs, c'est une race de vainqueurs que Dieu a formée dans son église. Et nous le sommes par la foi déjà, par l'œuvre accomplie, par le Christ sur la croix du calvaire. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pas par ce qui est à ma hauteur. C'est fini, c'était bon pour aujourd'hui. Demain, plus loin, toujours plus loin, me développer dans la stature de Christ, me développer dans la plénitude de la vocation à laquelle Dieu m'a appelé, me développer dans la plénitude de l'onction de l'esprit, me développer dans le développement des dons spirituels, de la manifestation des dons spirituels, me développer dans la puissance de Dieu au travers de ma vie pour détruire les œuvres du diable, me développer dans l'intelligence pour gagner les âmes à Christ, me développer pour connaître encore, pour aider à construire l'église de Jésus-Christ et construire aussi notre église locale, me développer pour voir si Dieu ne veut pas me conduire au loin dans les terres païennes, me développer, me développer, pourquoi ? Parce que j'ai été marqué et en moi a été inoculé la vie de résurrection de celui qui est éternel et illimité dans sa puissance. Se développer, aller toujours plus loin, ne vous laissez jamais limiter, ne vous laissez jamais, je ne sais pas si ça vous fait chez vous aussi, mais parfois j'ai l'impression que tout est bloqué, j'ai l'impression que tout est fini, alors ça, qu'est-ce que tu fais ? On est obligé de remettre sa vie à jour, on regarde pour ne pas laisser accès au malin, sang de Christ, on exerce notre faille. Puis alors Seigneur, s'il y a un barrage, il y a un mur là qui m'empêche de me développer encore, alors au nom de Jésus, il faut que ça parte et ça part, j'aimerais vous le dire, ça part, sinon on ne serait pas là ce matin, mais ça part, ça part, parce que nous avons le sang du Christ, le nom de Jésus et les promesses de la parole et la personne du Saint-Esprit qui est avec nous et qui vit dans nous. Alors, oublions ce qu'en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour remporter le prix. L'autre jour, en fouillant, mettant un petit peu de l'eau dans notre maison, on a trouvé des vieux diplômes de l'école. Alors, ma femme me disait, mais dis donc, tu as eu des diplômes quand tu étais petit. Mais ça, c'est du vent. Mais quand nous aurons le diplôme de Dieu, ça va bien, bon et fidèle serviteur. Tu n'étais pas grand-chose, mais tu m'as laissé te faire quelque chose. Mais tu as été fidèle dans les petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, imprégnons-nous de cette pensée, imprégnons-nous de cette vérité. À quoi ça vous servirait de gagner le monde entier aujourd'hui si demain vous perdez votre âme ? Humainement, nous sommes tellement matraqués par l'esprit du monde, par l'environnement, qu'on réagit comme les gens, qu'on calcule comme les gens, qu'on mesure les choses comme les gens du monde. Mais Dieu nous dit, c'est de la folie, ça passera si tu es riche dans ce monde et pauvre pour Dieu ou tu iras dans l'éternité. Frères et sœurs, on ne joue pas avec les valeurs éternelles. Parce que, comme dit le frère Dumas, c'est long quand on est dans l'enfer. C'est long. C'est éternel. C'est la damnation éternelle. Alors que pour ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui ont tenu envers et malgré tout, non pas par leur force, mais par la foi dans le sang de l'agneau, eux qui ont combattu selon les règles, eh bien, ils ont la couronne. Frères et sœurs, que personne ne nous ravisse notre couronne. Vous savez, vous pouvez avoir la plus belle des villas si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Vous êtes une pauvre créature. Vous pouvez avoir le meilleur compte en banque si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Vous êtes un pauvre mendiant. J'aimerais vous le dire, vous avez besoin d'être, d'abord peut-être sauvés, mais vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que lorsque le Seigneur viendra, vous ayez de l'huile dans votre lampe. Sinon, vous resterez d'autres. Je resterai dehors. Frères et sœurs, mais Dieu veut, c'est un ordre. Ton Dieu t'ordaine que tu sois puissant. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut qu'au milieu de nous les dons fusent, qu'on n'attende pas deux heures pour que quelqu'un arrive à dire un petit mot de prière. C'est la vie que Dieu veut pour son peuple. C'est la force du Saint-Esprit. C'est la puissance d'un vrai baptême. Un baptême de feu, un baptême de vie, un baptême de force, un baptême de puissance. Frères et sœurs, c'est ça la vie divine. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu au milieu de nous, aujourd'hui, ce matin. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez ces choses? Ou est-ce qu'on vit une vie médiocre, médiocre, médiocre? On croit au Christ, on est incapable de le vivre. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, réalisez le plan merveilleux que Dieu a pour votre vie personnellement. Et ne dites pas, c'est trop tard, moi j'ai raté le coche. C'est pas vrai. Chaque fois qu'on revient à Dieu, on redémarre. Parce que quand on revient vers le Seigneur, tout entre dans un processus de rattrapage qui s'appelle Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et même nos défaites, Dieu va s'en servir. Pourquoi? Pour monter plus haut. Vous savez, une balle de mousse, plus fort, vous la jetez à terre, plus elle monte en haut. Et bien, plus j'accepte de m'humilier devant Dieu, plus Dieu m'élève. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui ne veut pas, un jour, il sera baissé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Mais Dieu nous aime. J'aimerais vous le dire, Dieu nous aime. Et tout ce que je dis n'est pas des histoires de pensées de jugement, des paroles de jugement. Peut-être que j'y vais un peu fort dans le ton de la parole, mais c'est pas ça. J'aimerais tellement vous dire que c'est merveilleux de marcher avec Jésus. J'aimerais tellement vous dire que c'est merveilleux d'être pardonné par Jésus. J'aimerais vous dire que c'est merveilleux d'être inondé du Saint-Esprit. J'aimerais tellement vous dire que c'est merveilleux d'avoir un potentiel surnaturel de connaissance, de sagesse, de révélation par le Saint-Esprit. C'est merveilleux de voir une guérison divine. C'est merveilleux de voir un démon chassé. C'est merveilleux de voir le royaume. C'est merveilleux de voir Jésus. C'est merveilleux de voir la personne du Saint-Esprit en action. C'est plus que tous vos loisirs, tout ce que vous pouvez chercher là dans le monde que la Bible combat comme des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jésus dira dans l'Apocalypse à l'église de l'Aïe, il dit, tu penses être riche mais tu es pauvre. Pauvre, 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 aveugle et nu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ces gens-là. Si nous le sommes aujourd'hui, rappelons-nous l'exhortation de Jésus. Je te conseille d'acheter de moi du colis pour voir les choses autrement, pour voir les choses comme Dieu les voit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, les vraies richesses, celles qui ne passent pas. Je te conseille tout simplement de me recevoir. Aujourd'hui, je frappe à la porte de ton cœur, alors ouvre. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, ne laissez pas cette occasion passer. Je veux sauver votre vie. Et si vous avez donné votre vie, mais que vous sentez que ça s'effrite, vous sentez que vous avez besoin d'être renouvelé, ce soir, après le baptême, nous aurons une réunion de recherche baptême de l'esprit. On va le faire. Après le baptême d'or, on va continuer sur la lancée, un court moment d'entracte pour permettre à ce genre de partir, puis ceux qui veulent pourront rester. Eh bien, j'aimerais vous dire, mais même là, dans ce culte, Dieu bénit, Dieu agit. Il est vivant. Il est le Seigneur de son Église. Alors, frères et sœurs, on va terminer par ces mots. On va le lire ensemble. Verset 12 du chapitre 3 de Philippien. Propose de qu'on le lisait ensemble là-haut, vous voyez. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. On y va. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et alors, voilà, tous ensemble maintenant. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On va reprendre. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Seigneur, nous voulons te bénir ensemble. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons vraiment te glorifier. Nous sommes si heureux d'avoir un Père tel que toi. Nous sommes si heureux d'avoir un tel Seigneur. Et nous sommes si heureux d'avoir une telle puissance que la personne du Saint-Esprit dans nos vies et avec nos vies. Nous te bénissons ce matin, Père Saint. Te rendons grâce. Oh, ce matin, que ton Esprit nous courbe devant toi. Que ton Esprit nous libère devant toi. Que ton Esprit parle au travers de nous. Que ton Esprit fortifie l'être intérieur de chacun et renouvelle les forces physiques du corps. Que notre être tout entier, esprit, âme et corps ce matin, soit renouvelé à tous égards par ta puissante glorieuse. Nous te rendons grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen. Jésus. Sous-titrage MFP. Jésus. Jésus.